Chers amis radioamateurs, bonjour ! Nous avons vu dans la vidéo précédente comment installer le pilote du câble SCU20 pour relier un FTM100 ou un FTM400 à un ordinateur. Je vais vous montrer la procédure, comment s'enregistrer sur le site de Yazoo pour obtenir un Room ID ainsi qu'un Node ID. Vous pouvez les obtenir sur le site yazoo.com.jp.en.wires-x.index.php Vous allez cliquer sur Member Registration. Dans l'espace email adresse, vous allez renseigner votre adresse email. Vous cliquez sur Send. Yazoo va vous renvoyer un email dans les minutes qui suivent avec un lien. Vous allez cliquer sur le lien. Ensuite, vous cliquez sur la case pour accepter les conditions et sur le bouton Agree and Proceed. Dans la case Member ID, vous allez renseigner le nom du compte que vous allez choisir. Donc ça peut être votre indicatif, par exemple. Ensuite, en dessous, vous choisissez votre mot de passe. Vous mettez ici votre indicatif. L'identifiant unique de votre appareil. Dans le même champ, elle est aussi indiquée à Sherry 200, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Ici, vous allez renseigner votre code postal, votre pays. Donc on va prendre la France. La région. La ville, en dessous. Et votre adresse. Ici, on vous demande si la station sera la même adresse que celle indiquée dans le compte. Si la station est au nom d'un individu ou d'un club. Le nom du propriétaire. Vos différents numéros de téléphone. Votre adresse e-mail. Vous pouvez choisir si votre node va être privée ou publique. A noter toutefois que pour une room, qu'elle soit privée ou publique, l'option en mode PDN ne sera pas disponible. La possibilité de créer une room ne peut se faire qu'avec un boîtier à Sherry 200, et non en mode PDN. Vous pouvez indiquer ici le nom du revendeur, mais l'option n'est pas obligatoire. Et finalement, vous cliquez sur Confirmation. Une fois le formulaire complété et envoyé, vous devriez recevoir une réponse de YaZoo sous 48 heures, incluant le Node ID ainsi que le Room ID, ce qui va nous permettre par la suite de configurer le logiciel WiresX dans la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.